Le numéro de zone interdite Le numéro de zone interdite consacrée aux zoos de Beauval. Après un premier reportage qui lui était consacré en 2020, le magazine présenté par Ophélie Meunier a posé ses caméras dans le parc animalier à l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle structure impressionnante, la plus grande volière d'Europe. D'une hauteur de 36 mètres, elle accueille sur près de 2 hectares, 500 oiseaux et une trentaine de mammifères, tous originaires d'Amérique du Sud. Une nouveauté qui pourrait permettre au parc abritant 35 000 animaux et faisant travailler 1300 salariés de battre son record de fréquentation, qui s'élevait à 22 millions de visiteurs en 2022. Dans l'extrait de ce reportage que Télé Loisirs vous dévoile en exclusivité, une équipe de soigneurs intervient auprès de Saïb, un rhinocéros indien de 2 tonnes, qui s'est cassé une dent. Il se retrouve à se taper la tête contre les barreaux si cette lourde intervention est programmée, si est-il parce que l'équipe a constaté un comportement anormal de l'animal. Parfois Saïb, il se retrouve à se taper la tête contre les barreaux. Quand on a mal aux dents, on se taperait la tête par terre, et lui, si est-il un peu le même principe explique Joe, un des salariés du zoo. Une opération qui peut avoir de lourdes conséquences pour le rhinocéros si elle dure plus de 2 heures. Intervenir sur un animal de 2 tonnes, si est-il toujours risqué parce qu'il y a des gros risques d'écrasement si l'animal reste couché trop longtemps, il peut avoir des problèmes au niveau des pattes, au niveau du corps donc le but si est-il que l'intervention soit la plus courte possible et qu'on réveille l'animal, qu'il se remette sur ses pattes et qu'après tout roule. Explique-t-il. Zone interdite, M6, une opération sous haute tension Une fois anesthésiée, Saïb se retrouve couché sur sa litière, mais juste contre les poteaux ce qui est le pire endroit pour que se déroule l'opération. Les images sont sidérantes. Il ne faut pas moins de 7 salariés du zoo pour déplacer le rhinocéros encore endormi. Si y est-il une mêlée, il faut y aller l'Ancelone des soigneurs. Le compte à rebours est alors lancé pour le dentiste qui n'a qu'une heure pour réaliser l'intervention. Surtout que l'équipe est confrontée à une seconde difficulté. Comme Saïb bouge, il est à anesthésier plus profondément. Reste à savoir comment se terminera cette impressionnante intervention. A lire aussi Zone interdite faite ses 30 ans, retour sur les enquêtes les plus marquantes du magazine de M6. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !